C'était un gars bien jeune. Chaque matin, il se levait dès que le soleil passait à travers les persiennes. Avant de partir travailler à la plantation, il trouvait toujours un peu de temps pour s'occuper du potager de sa mère. Il y en avait du travail dans le potager, avec toute la ribambelle de ses frères et soeurs. Alors lui, pendant que le soleil grimpait doucement dans le ciel, il retournait la terre, il arrachait les ronces, il arrosait les plantes. A la plantation aussi, on avait remarqué que c'était un gars bien. Le contre-maître lui avait même confié la surveillance d'une petite équipe. Il faut dire que, grand ou costaud comme il était, il avait juste trois mots à dire pour que les autres l'écoutent. Il allait avoir 20 ans. Sa mère passait tout son temps à lui chercher une femme, une petite épouse bien comme il faut qu'il saurait s'occuper de son grand gars. Il l'a laissé faire. Oui, ce qu'il aimait vraiment. Dès qu'il avait un peu de temps, le soir, quand il rentrait chez lui, après le dîner, il s'était gratté la guitare. Tout petit déjà, il jouait. Et il jouait tellement bien que le dimanche, il pouvait même accompagner le pasteur à l'église. Elle était fière, sa mère. Seulement, ça faisait longtemps que John n'allait plus à l'église. Longtemps qu'il ne jouait plus de cantine. Et la musique qu'il jouait maintenant, sa mère ne l'aimait pas. Mais alors, pas du tout. Il faut dire que la musique de John, elle était tellement triste que même en plein été, elle arrivait à vous glacer le coeur. Sa musique, elle trouvait toujours une petite fissure dans votre âme. Elle s'y glissait. Elle s'y installait. Puis, mesure après mesure, la mélancolie envahissait tout. Et quand le morceau se terminait, c'était tout votre coeur qui était de tristesse. Toujours les mêmes mélodies. Ce rythme lent, lourd. Comme le pas des hommes quand ils rentrent le soir, fatigués, usés par leur travail dans les champs. C'est vrai que John, dans sa musique, il y met tout ce qu'il a de l'eau en lui. Le travail à la plantation, le soleil qui tape, la sueur qui goûte, cette eau qui colle, puis les moustiques qui bourdonnent. Et le regard des blancs, qui vous voient comme des bêtes de somme. Il faut bien que ça sorte, tout ça. Il y en a qui crient, qui hurlent, qui frappent, qui se battent. Il y en a qui préfèrent s'enfuir. D'autres vont même jusqu'à tuer. Oui, c'est juste un peu de musique. Quelques notes toutes bleues. Chaque samedi, juste au moment où le soleil se couche, comme ce soir-là, John range sa guitare soigneusement dans son étui. Il met l'étui sur son dos. Puis il prend la route pour aller chez le vieux Bill, tout là-bas, au bout de la plantation, près de la rivière. Oh, le vieux Bill, ça fait longtemps qu'il ne travaille plus dans les champs. Ça fait longtemps qu'il n'a plus toutes ses dents, plus un seul cheveu sur la tête. Seulement, quand le vieux Bill attrape sa guitare, c'est de la magie qui sort de ses doigts. Les notes se mettent à danser, à tournoyer, à virvolter. Elles vous attrapent le cœur, elles vous attrapent l'âme. C'est bien simple, le vieux Bill, c'est le seul qui arrive à jouer tout à la fois la tristesse et la joie de vivre. Alors, chaque samedi, tous les gars de la plantation qui jouent un peu de musique se retrouvent chez lui. On amène là une barre de tarte, le fond d'une bouteille. Parfois, il y a même une fille avec des talons un peu trop hauts, et ceux-là, au fardé. À la porte, chez le vieux Bill, on laisse toute sa semaine de travail dans les chambres. Le regard, ils ont des blancs. Il n'y a plus de la musique. Il n'y a plus de la musique. Et tard, dans la nuit, les guitares s'éteignent les unes après les autres. L'harmonica s'endort. John salue le vieux Bill d'un geste de la main. Il descend les trois marches de la véranda, puis reprend la route pour chez lui. Les étoiles semblent encore danser dans le ciel. Et peut-être bien que la nuit les accompagne à la guitare. Seulement, en s'éloignant de chez Bill, John laisse derrière lui toute la joie de cette soirée. Et doucement, au rythme de ses pas, la mélancolie revient. Et avec elle, cette idée obsédante qu'il n'arrivera jamais à jouer aussi bien que le vieux Bill. Ce soir, encore, ses doigts semblaient collés à la guitare. Alors que ceux du vieux Bill, tout vieux, tout tendu, il courait, il glissait, il tournoyait. Ça lui fait tellement mal à John. Il aimerait tellement jouer aussi bien que le vieux Bill. Finalement, il n'y a plus que ça qui compte vraiment pour lui-même. Le brouillard bleu s'installe autour de lui. Un peu plus loin, quand il arrive au carrefour, il y a là un grand gars qui attend debout. Il est adossé à un poteau. Pas un gars d'ici, celui-là. John ne l'a jamais vu. Un grand type mince, bien sapé. Il a un feutre sur la tête qui lui mange la moitié du visage. Il regarde John avancer. Et quand John passe juste à côté de lui, l'autre lui lance. Alors, t'as bien joué ce soir, chez le vieux Bill ? John aurait dû lui répondre un oui bien poli, puis continuer sa route. Mais il s'arrête. Il lui dit, non. Mes doigts collés aux corbes, mes notes étaient lourdes, maladroites. Et tu crois vraiment que tes doigts, ils sont pour quelque chose ? C'est ta guitare, petit gars. Pour l'accorder à ton âme. Faites-moi ton âme. Je te l'accorderai, moi, ta guitare. Alors, à ce moment, dans le regard un peu brillant de l'homme, John comprend que c'est le diable qui lui propose un pacte. Et d'abord, il est complètement pétrifié, incapable de faire le moindre geste. Puis d'un coup, c'est la peur qu'il prend, la panique. Et John se met à courir, à courir aussi vite qu'il peut. Il veut partir loin du croisement, loin du diable. Dans son dos, sa guitare tape, et John court comme ça tout le long de la rue. Quand il arrive chez sa mère, il est tout essoufflé, mais il va encore au bout du jardin. Il se précipite pour sortir la guitare de l'étui, puis il tourne les mécaniques dans tous les sens. Il arrivera bien à la cordée sur son âme. Sa guitare, il n'a pas besoin du diable pour ça. Et John, comme ça, passe toute la nuit à chercher à accorder sa guitare. Au petit matin, il est juste épuisé. À partir de ce jour-là, ça devient une idée fixe chez lui. Il faut qu'il arrive à accorder sa guitare à son âme, comme le diable lui a dit. Alors chaque soir, dès qu'il rentre, il va se mettre tout seul au fond du jardin avec sa guitare, et il tourne les mécaniques dans tous les sens. Il ne pense plus qu'à cet accord qu'il n'arrive pas à trouver. Et jour après jour, ces mélodies vident de leur âme. « Tu rêves pas, tu rêves pas, tu rêves pas. » Elles deviennent toutes plates, toutes ternes. Et il a beau gratter les cordes, elles n'ont plus de saveur, ces mélodies. Il veille tellement tard toutes les nuits que le lendemain, il n'arrive pas à se lever. Le potager de sa mère est plein de ronces. Il est en retard à la plantation. Le samedi, tout de même, il continue d'aller chez le vieux d'île. Alors là, l'espace d'une soirée, il oublie ses doigts qui collent aux cordes. Il oublie cet accord qu'il n'arrive pas à trouver cette note bleue. Il vient pas. Il joue. Jusqu'au plaisir d'être avec les autres. Sous-titrage MFP. Musique Et dès que la soirée se termine, la mélancolie têtue, tenace, revient et ses doutes avec elle. Cette nuit-là, quand il rentre chez lui, c'est plein cœur de l'hiver. Quand il arrive au croisement, le grand gars est là, nouveau, adossé au poteau. Ce type mince et bien salvé, avec son feutre sur la tête. Le diable l'attend, avec un petit sourire moqueur. John aurait dû passer à côté et fuir. Mais non. Il s'arrête juste à côté et l'autre lui lance. Alors, t'as réussi à l'accorder ta guitare sur ton âme sans mon aide ? Non. Baisse-moi ton âme, je te dis. Qu'est-ce qu'elle vaut, ton âme, de toute façon ? Je te l'accorderai, moi, ta guitare. Et tu feras ce que tu veux avec, après. Alors, John ouvre tout doucement l'étude de sa guitare. Il attrape le manche. Mais à ce moment, ses doigts tapent sur les cordes. Et cet accord-là, ça réveille dans sa mémoire un vieux cantique. Une chanson qu'il apprend et qu'il est tout petit dans la tête. Et d'un coup, il se revoit à l'église, à côté du pasteur. Sa mère, qu'il regarde, tellement fière. Non. John ne peut pas donner son âme au diable. Il range sa guitare dans son étui. Il remet l'étui sur son dos. Et sans oser lever la tête, sans oser regarder le diable, il reprend la roue. La tête basse, les épaules goûtées. Le pas plus lourd que jamais. Il est loin, déjà, sur la route. Quand, derrière lui, il entend le diable qui part d'un grand éclat de rire. Et ce grand éclat de rire, d'un coup, remplit toute la nuit autour de lui. Et ce grand éclat de rire, il vient se loger dans sa tête. Et il reste là, à résonner. Comme un écho qui ne veut pas s'éteindre. Et tout le long de la route, il poursuit. Et quand John arrive chez lui, devant la maison de sa mère, le rire du diable est là, encore dans sa tête, à fuite de lui. Alors John, tout droit, il va dans la cuisine. Il attrape une vieille bouteille de whisky que son père a laissée là, avant de partir. Il s'en verse un grand verre pour oublier le rire du diable. Et chaque matin, quand il se lève, le rire est là, moqueur. Jour après jour, semaine après semaine, John descend en bouteille après goûtée. Il s'acharne encore un peu sur sa guitare. Et c'est comme s'il avait perdu une amie. Elle chante plus sous ses doigts. Elle vire plus sous ses caresses. Elle gémit quand il attrape. Alors il finit par la laisser tranquille, là, dans un coin de la pièce.